salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo allez aujourd'hui on va continuer le dessin de picsou avec cette deuxième partie qui va être consacré à l'ancrage du personnage si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la réalisation du croquis et bien je t'invite à la regarder tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo donc si tu es prêt c'est parti pour réaliser l'ancrage du personnage tu auras besoin de liner noir avec des tailles différentes mais tu peux aussi utiliser un feutre pinceau comme le pocket brush un stylo bill noir ou tout autre outil qui te font envie l'essentiel c'est de se faire plaisir allez on est parti donc avant de commencer l'ancrage je vais faire quelques petites modifications au niveau du bouton doré là je le décale un petit peu là voilà bon c'est pas obligatoire mais bon je chipote voilà et je vais courber un petit peu plus le bout du chapeau de son chapeau ici voilà donc tu peux faire le modif si tu as envie ensuite je prends la gomme mis de pin et je vais estomper légèrement les coups de crayon en faisant rouler ma gomme sur mon croquis tout simplement voilà je tapote également donc là c'est prêt pour ancrer cette fois ci je vais utiliser le pocket brush ou un feutre pinceau comme tu veux donc c'est avec une une pointe on va dire souple qui permet de faire des pin et des liés en fonction de l'appui que tu as donné sur ta feuille donc alors bien sûr tu n'es pas obligé d'utiliser ce genre d'outils tu peux utiliser soit soit des liners soit un stylo bill noir par contre si tu fais des stylo billes noires alors tu peux ancrer les stylo billes noires c'est pas un souci mais tu pourras pas passer la colorisation au feutre à alcool parce que tes feutres à alcool vont détremper en fait ton stylo billes donc fais bien attention et aussi si tu utilises un autre style de de feutre pinceau comme moi mais pense à le tester avant pour savoir s'il résiste au feutre à alcool si tu fais de la colo à l'aquarelle ou au crayon de couleur mais à toi de faire des tests mais avant pour voir si ça résiste bien si c'est waterproof etc bon au crayon de couleur pas de souci n'importe quel ancrage va marcher que ce soit stylo billes noires liner ce que tu veux ça va pas détrempé quoi que ce soit donc là comme tu peux le voir je fais des traits assez épais il faut que ça reste assez cartoon voilà j'affine toujours montrer tu vois la sortie voilà donc là depuis le début du coup tu auras vu de l'ancrage au liner de l'ancrage à la plume et encre de chine et de l'ancrage au pinceau donc pocket brush alors c'est pareil j'utilise le pocket brush mais ça peut se faire aussi avec un pinceau un petit pinceau et de l'ancre de chine donc là la pupille il faut penser à laisser un petit impact lumineux si jamais tu as tout colorié c'est pas bien grave avec de la peinture blanche ou un posca blanc on peut venir ajouter un petit point blanc pour amener la lumière il faut faire attention bien sûr de pas trimballer sa main sur l'ancre frais comme tu as pu le voir sur le dessin de zoro mais au moins ça a permis de faire de montrer comment réparer des petites erreurs si on déborde un petit peu avec l'astuce du grattage alors au niveau du bec il faut faire attention de pas ancrer l'intérieur des lunettes voilà faut s'arrêter autour il aura juste la couleur à l'intérieur il faut pas qu'on marque l'ancrage à l'intérieur des lunettes sinon ça va empêcher de montrer la transparence qu'il ya une vitre qui est juste devant voilà donc on évite de faire l'ancrage à l'intérieur des lunettes j'insiste donc là le visage c'est bon donc on redescend sur le corps pour l'ancrage va être assez rapide comme tu peux le voir avec ce genre d'outils on peut directement arriver à l'épaisseur que l'on souhaite en fonction de l'appui que l'on va donner sur sur la feuille n'hésite pas aussi tu vois comme je fais à tourner ta feuille pour éviter de poser ta main sur de l'ancre frais donc le pocket brush lui résiste très bien à la colorisation au feuille d'alcool voilà je redescend par le bras à gauche donc tu vois je joue avec les épaisseurs de trait rien de bien compliqué la difficulté ça va être si j'utilise un feutre pinceau à d'abord apprendre à le maîtriser un petit peu parce qu'il faut savoir que là tu n'es pas en contact direct avec la avec le support temps plutôt en suspension donc c'est ça demande une autre maîtrise c'est quand même assez souple c'est beaucoup plus maniable après que que la plume par exemple de toute façon chaque outil a ses avantages et ses inconvénients donc il faut pas hésiter à en tester plein pour voir lequel tu préfères donc là bien sûr il va y avoir que picsou que l'on va ancrer avec le pocket brush ce que tu vois à l'arrêt plan il faut que ça reste assez discret donc on fera avec des liners et des voilà avec de l'ancrage un petit peu plus fin voilà picsou pratiquement terminé il va rester que le bas allez le ventre tu vois avec une courbe plein et délié l'épaisseur de la ceinture alors il est vrai que là j'aurais pu carrément la colorier avec 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 le pinceau avec le l'ancrage puisque de toute façon ça va être noir à l'intérieur mais bon les derniers traits et puis on aura terminé d'ancrer notre personnage voilà donc picsou est terminé on va pouvoir s'attaquer du coup à l'arrêt plan donc je prends liner taille 01 et là je vais bien sûr j'ai laissé sécher mon dessin pour éviter de trimballer de l'ancre partout comme tu sais mais là le but c'est bien c'est d'ancrer tous les billets les pièces le sac de sac de pièces etc non rien de bien compliqué là tu n'es pas obligé de jouer avec des épaisseurs de traits ça peut rester assez discret vu que c'est vraiment du background voilà je trace bien sûr des emplacements qui vont rester clair on le verra ça dans la colorisation le but c'est pas de détailler des billets à 100% c'est de donner une impression de billets là des petits trucs qui permettent de donner un effet de vitesse du mouvement mais sur les billets ou les pièces comme si elles étaient en train de bouger voilà de faire ces petits traits là avec petits traits d'ombrage aussi je pense que voilà c'est intéressant de donner ces petits traits de mouvement donc prochain dessin je pense qu'on va rester sur du du noir et blanc au crayon graphite pour changer un petit peu on aura fait cinq dessins déjà en couleurs donc je pense qu'on va changer et on va faire du noir et blanc pendant un petit moment voilà les cordelettes donc les traces au niveau des cordelettes là ici pour présenter les textures des cordes voilà avec des petits traits courbés donc là bien sûr faire attention quand on repasse le symbole du dollar et de pas tracer le s en entier il faut qu'on puisse se colorer à l'intérieur la pile de pièces avec les ellipses et les épaisseurs faut penser à l'épaisseur des pièces aussi bon qui à chaque fois il ya l'épaisseur et le dessus que l'on voit il reste le côté droit alors n'hésitez pas pour ceux qui veulent ce qu'ils sont en train de faire les tutos à venir nous rejoindre sur discorde pour pouvoir justement partager vos décennies de vacances ça serait sympa qu'on puisse se créer un album à la fin voilà de tous les dessins que vous aurez fait donc n'hésitez pas je crois que c'est la première fois enfin c'est pas que je crois c'est la première fois que je dessine un personnage comme ça donc Picsou ou Donald je n'avais jamais dessiné du coup c'est l'occasion de le faire vu que ça m'a été demandé lors du live donc c'est toujours pareil je tire au sort les noms que vous m'avez donné lors du live donc le prochain j'ai déjà tiré au sort je sais qui c'est mais vous aurez la surprise vous quand ça sortira bon mais c'est bientôt terminé il reste pas grand chose voilà les petites traces de mouvement allez il reste quelques pièces l'alias de billets donc au niveau de l'alias regarde bien comment je vais tracer tout ça donc l'attache de l'alias ici tac et on va faire on va dessiner chaque chaque épaisseur en fait de billets voilà et après on revient sur l'arrière pour donner un petit peu la perspective les petites gravures pour que ça ressemble aussi à des billets donc l'ancrage qu'est-ce qu'il reste repasser quelques traits par-ci par-là faire des petites retouches voilà on peut renforcer des ombres par exemple pour montrer que l'alias elle est posée par terre voilà on peut s'amuser voilà à vraiment renforcer certains traits à ranger des traits si on s'est loupé un petit peu mais sinon là l'ancrage est terminé en tout cas j'espère que tu auras réussi à faire ton ancrage de ton côté et nous on se retrouve pour la colorisation allez ciao tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine et bien j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art pour cela rien de plus simple rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient sur ce je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi